Je ne peux pas confirmer comme tel le montant, mais croyez bien que nos avocats ont évalué le préjudice qui nous a été causé par le comportement de notre partenaire, d'un ancien partenaire. Et si le préjudice doit être évalué à cette somme-là, croyez bien que nous égligerons d'être payés à ce niveau-là. Toujours concernant les mines, est-ce que vous avez déjà pensé à un autre partenaire qui pourrait remplacer un système métal et celui de lequel ? Ce que je peux vous dire aujourd'hui, le ministre des Mines a reçu l'autorisation formelle du président de la République de contacter les compagnies minières qui désirent venir au Sénégal. Et je sais qu'ils ont déjà des indications précises, mais vous savez, en la matière, quand vous avez commencé à négocier avec les gens, vous ne rêverez pas les négociations. Vous attendez que les procédures aboutissent pour pouvoir le dire. Mais je peux vous assurer effectivement que les contacts sont déjà noués avec des compagnies minières, australiennes, canadiennes et d'ailleurs. Voilà. Oui, madame ? Merci, monsieur le ministre. On a entendu parler, vous avez mis l'accent sur le social, soit tous sur un point dégénérant par rapport à notre temps. Qu'est-ce que le gouvernement compte exactement mettre sous la manipulation par rapport à l'exemple ? Merci, madame. Je ne vais pas anticiper sur la déclaration de politique générale pour dire ce que le premier ministre va faire, mais je peux au moins vous dire les indications qui ont été arrêtées. Déjà, le président préconise la rationalisation des différentes structures qui sont impliquées aujourd'hui dans la recherche et la stabilisation des emplois des jeunes, en pensant mettre en place une grande agence nationale pour l'emploi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez, le gouvernement déploie beaucoup d'efforts, mais qui sont encore dispersés à travers des structures qui ne sont pas toujours fonctionnelles à l'optimum. Il faut repenser, rationaliser de ce produit-là. Deuxièmement, je vous ai indiqué tout à l'heure que le fonds GIP devrait être fonctionnel très bientôt, opérationnel. Le fonds GIP a une vocation essentielle de servir de fonds de garantie pour assurer un financement conséquent et cohérent pour les petites et moyennes entreprises, et les toutes petites entreprises, y compris également les entreprises unipersonnelles. Également, par ailleurs, il y a la BNDE, la Banque Nationale de Développement Économique, parce qu'en fait, le problème de l'emploi, c'est un problème de stabilité dans la création d'entreprises et leur viabilité. Donc, il faut s'assurer des mécanismes fonctionnels et opérationnels de financement de l'économie et des entreprises pour pouvoir s'attendre, in fine, à un développement de l'emploi et un recrutement massif de jeunes. Il faut également, dans une perspective beaucoup plus éloignée, regarder tout ce qui est procédé de formation. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a opté résolument pour la mise en place de lycées professionnels. Il ne s'agit pas de lycées d'enseignement technique, mais de lycées qui vont fonctionner sur un modèle dual qui assure la formation et la présence permanente dans les emplois. Ces deux types d'approches pédagogiques combinées permettront à ces lycées de former des jeunes directement opérationnels sur le marché. Vous savez également qu'un vaste programme de réforme de l'enseignement supérieur a été engagé, avec les conclusions de la concertation nationale qui a eu lieu, et vous avez suivi le conseil présidentiel et les mesures qui ont été prises. Mais, pour résumer fondamentalement, concernant votre question et de façon précise, nous comptons énormément sur l'opérationnalisation des mécanismes de financement de l'économie, en particulier la BND et le fonds GIP, mais également le président a indiqué au conseil la nécessité d'identifier les secteurs à fort potentialité de développement et de l'économie sociale, l'agriculture, et également de pouvoir mettre en place des projets structurants qui permettront de faire face de façon plus adéquate à la question de l'emploi des jeunes. Oui ? Ce conseil s'est élu, on a levé du départ de la coalition, le parti de la coalition, mais non, qui a qu'il a apporté au pouvoir, est-ce que ce départ aujourd'hui n'a pas gêné le président ? Il n'a pas un départ pareil pour régénérer le président à la République. Ça n'a absolument rien à voir avec la conduite de l'action importante de ce projet. Je voudrais préciser d'ailleurs à ce sujet-là, nous sommes en démocratie. La personne que vous venez de parler, c'est un allié politique, un homme politique d'une nation nationale. Il était dans une alliance, il se sent plus à l'aise, il a été trois depuis Norvand. Je pense que nous, tous démocrates, nous souhaitons, dans le cadre d'une démocratie, qu'il y ait des opposants de valeur. Il peut en être un, donc la démocratie a produit ce point de vue-là. Il n'y a aucun problème pour ce point de vue-là. Ça n'est pas d'aucune façon gêné l'action gouvernementale. Ça n'a pas fait l'objet d'une préoccupation. On ne saurait d'ailleurs évoquer une telle question au Conseil des ministres. Il est hors de question. Le Conseil des ministres ne connaît pas de parti politique. Ce sont des patriotes réunis autour du Premier ministre du Président de la République qui discutent des questions sérieuses de la nation. Vous comprenez ? Personne, aucune question de l'éducation au Conseil des ministres. Oui ? Monsieur le Président de la République, je vous remercie. Avec le gouvernement de la République, on avait commencé une baisse des clés avec une première nécessité. On avait commencé à l'idée d'enrées telles que je le dis. Les élèves n'ont pas l'éducation. 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 Il y a plusieurs leviers dans le cadre de l'économie qu'on peut actionner pour obtenir une réduction drastique de l'inflation dans notre pays parce que les élèves sont analysées en fonction de l'inflation qui s'évit dans le pays. Je peux vous assurer qu'à l'arrivée du gouvernement en mars 2012, l'inflation était autour de 4,5%. Aujourd'hui, cette inflation est au niveau de 1,5%. La baisse mécanique des prix n'est pas le seul levier sur lequel un gouvernement peut s'appuyer. Il faut amorcer une politique qui allège le phare social et le poids des ménages sénégalais. Il y a plusieurs facteurs qui sont engagés. La politique énergétique qui est mise en place est une politique qui, à terme, va favoriser également un développement optimal des entreprises sénégalaises, probablement. Et, comme le disait le président de la République, il n'est pas possible de penser qu'on peut arriver à une politique raisonnable des prix dans notre pays quand nous importons 80 à 90% de ce que nous mangeons de l'étranger. Il y a des prix qui sont pratiquement internationaux. Le Sénégal n'a pas la maîtrise de ces prix-là. Et, par conséquent, il y a même des denrées sur les cas. Un désarroiment douanier total a été opéré. Il n'y a pratiquement pas de taxes et de portes d'entrée. Mais les prix sont ceux qui ne sont pas internationaux. Il est utopique de vouloir faire croire aux Sénégalais qu'on appelle une politique économique que de pratiquer des baisses systématiques des prix de l'arrêt des premières nécessités. Ce n'est pas possible de ce point de vue-là. Je ne dis pas qu'il n'est pas possible de baisser les prix de l'arrêt des ménages. Mais ça ne peut pas constituer une politique systématique. C'est une politique économique. Cela dit, un gouvernement comme le l'autre au Sénégal est obligé de témoigner la situation sociale des ménages, d'être inventif, créatif, comme le président de la République l'a répondu aujourd'hui, pour qu'on puisse trouver une politique qui soit une politique qui sauvegarde l'essentiel de l'économie et des équilibres macroéconomiques, mais également permet aux ménages de vivre de façon décente et de façon moins dure. Voilà la préoccupation du gouvernement. C'est pour ça qu'il a parlé ce matin. L'opérationnalisation des mécanismes de financement de l'économie a assuré la possibilité aux citoyens sénégalais de gagner de l'argent. Et quand vous ne gagnez pas de l'argent, même si les prix étaient à zéro franc, vous êtes incapable.